Passons maintenant aux questions orales à la députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a fait une annonce. Les pharmacies commenceraient à faire des tests de dépistage pour les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19. Cette annonce peut être une bonne nouvelle pour les magasins. Chaque jour, les Ontariens sont inquiets. Les pharmacies doivent être sécuritaires pour les personnes âgées, pour les personnes immunodéprimées, pour les parents d'enfants non vaccinés. Ce sont des personnes qui méritent d'avoir leur ordonnance ou de se faire vacciner contre la grippe sans avoir peur d'être infectés par la COVID-19. C'est une mauvaise idée de laisser rentrer les personnes infectées par la COVID-19 dans une pharmacie. Le Premier ministre a avoué que ce n'était pas la chose à faire. Réponse, ministre de la Santé. Merci à la députée pour cette question. Je peux vous assurer et assurer aux Ontariens que les pharmacies continueront à être des endroits sécuritaires. Nous sommes en train d'étendre les tests de dépistage pour les personnes asymptomatiques. Nous avons reçu des recommandations de la part du Dr. Morne, notre médecin hygiéniste en chef. Nous avons également reçu notre conseil de sécurité. Je peux vous assurer que les pharmacies, comme toujours, continueront à suivre les mesures de contrôle et de sécurité. Nous devons nous assurer qu'il y a des lieux de dépistage ouverts, surtout lorsque les fêtes arrivent. Nous voulons déconfiner l'Ontario totalement, alors nous devons tester beaucoup plus de personnes. Je suis sûre que les pharmacies continueront à opérer leurs activités tout en restant sécuritaires. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je peux dire à la ministre que tous les experts médicaux ne sont pas d'accord. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Le Premier ministre a dit qu'il n'irait jamais dans le sens de mesures qui iraient à l'encontre des intérêts des personnes, ce qui n'a clairement pas été le cas pendant cette pandémie. Le Premier ministre a promis plusieurs choses qu'il n'a pas respectées. Il prend toujours des décisions trop tard, tandis que les admissions de soins intensifs ne cessent d'augmenter. Pourquoi changeons-nous d'avis maintenant lorsqu'il s'agit des tests de dépistage dans les pharmacies ? Comment peut-il justifier sa décision ? La ministre de la Santé. Merci. Je peux assurer à la députée de l'opposition que toutes les pharmacies qui participent doivent appliquer toutes les mesures de protection et de contrôle nécessaires pour protéger leurs clients, leur personnel et tout le monde contre la COVID-19. C'est important, surtout lorsqu'on sait que les fêtes approchent. Tout le monde n'a pas d'établissement de dépistage à proximité. Alors nous devons avoir des endroits pour offrir ce genre de services. Nous savons que dans les zones rurales, dans le nord de l'Ontario spécifiquement, c'est un problème pour les établissements de dépistage, mais pas pour les pharmacies. Dans certaines villes, il y a des pharmacies qui font ce genre de services. Nous avons besoin d'endroits spéciaux pour ce genre de tests. Il faut toujours respecter la distanciation sociale pour éviter les longues files d'attente. Il faut toujours porter le masque et respecter toutes les mesures de sécurité pour assurer la sécurité et la santé de tous. Complémentaires finales, nous savons tous où est-ce que le Premier ministre reçoit ses conseils. Des personnes du système, des personnes qui sont riches, ce sont ses amis qui lui ont conseillé d'investir dans des grandes entreprises plutôt que dans des PME. Les Ontariens ont besoin et méritent d'avoir des pharmacies sécuritaires. Des personnes qui ont la COVID-19 devraient être dépistées dans des établissements spécifiques pour éviter la propagation et pour contrôler la population. Il faut contrôler la propagation. Il essaie de changer les choses, mais en danger la vie des Ontariens. Le ministre de la Santé, depuis le début de la pandémie, nous avons eu une priorité de protéger la sécurité et la santé des Ontariens. Nous avons reçu des conseils seulement de la part d'une médecin hygiéniste en chef. C'est la seule personne de laquelle nous recevons des conseils. Nous savons ce qui est sécuritaire et ils nous ont dit que c'était des mesures sécuritaires, ce sont des mesures strictes, comme je l'ai dit. Pour cela, on aura besoin de signes dans les pharmacies qui participent. C'est une pratique sécuritaire. Et toute personne qui souhaite se faire dépister pourra le faire, qu'ils soient assurés et que les pharmacies resteront sécuritaires. Et les pharmacies ont été d'excellents partenaires lorsqu'il s'agit des vaccins contre la grippe, entre autres. Nous recevons des conseils de la part du Dr. Moore et de tous les docteurs qui nous conseillent. Question, député de l'Université de Brosdale. Nous comprenons pourquoi les services de garde n'ont pas fait l'objet d'une entente. Ce gouvernement ne veut pas négocier une entente pour offrir des services de garde de bonne qualité et beaucoup plus abordables. Ils ne veulent pas de meilleur salaire pour le personnel. Ils ne veulent pas que les femmes continuent à travailler et à participer à l'économie. Alors, ma question, qu'en est-il de ce projet, de cette entente de services de garde que le Premier ministre refuse depuis? Les eaux d'éducation, nous voulons une entente intéressante. Le fédéral a fait une promesse à sa population. Nous ne pensons pas que cette entente puisse bénéficier aux familles. Pourquoi est-ce que le NPD et les libéraux sont confortables avec l'idée que les ontariens puissent payer beaucoup plus que d'autres provinces? Nous voulons une entente. Oui, nous voulons des services de garde abordables. Nous allons proposer un plan. Nous allons continuer à travailler avec le fédéral pour négocier une entente, pour réduire les prix, pour assurer une flexibilité et pour que ce soit durable pour les dix années à venir. Complémentaire, encore une fois au Premier ministre, une chose est claire, les familles ontarènes aujourd'hui payent les frais les plus élevés au pays lorsqu'il s'agit des services de garde. Il y a des obstacles et une des plus grandes est l'abordabilité. Pour certaines familles, ces services sont encore plus chers qu'une hypotoque. Les services à dix dollars feraient une grande différence pour les familles. Ils pourraient se permettre d'avoir de meilleurs logements, de se paier de la nourriture plutôt que de devoir rembourser leur carte de crédit chaque année. Les familles disent que cela changerait leur vie. Nous avons vu ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, au Québec, on sait à quel point ce programme est important. Alors ma question s'adresse au Premier ministre. Quand est-ce que ce gouvernement nous donnera des services de garde à dix dollars abordables qui ne sont pas gérés par des organisations à but lucratif? Monsieur de l'éducation? Merci. Si oui, les services de garde sont beaucoup trop chers dans cette province. Nous l'avons dit, sous Deltuca, il y a eu une augmentation de 40%. C'est inacceptable. Le premier budget de ce gouvernement présentera un budget pour les services de garde. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. On devrait faire plus, nous travaillons avec le fédéral pour que nous puissions avoir une situation comme au Québec, avoir un programme en place qui soutient des allocations. Nous voulons un même type d'entente, des élèves ici, c'est un système excellent. Nous voulons un programme juste qui sera à l'épreuve du temps et qui durera. Complémentaire final, encore une fois au Premier ministre, il est important de reconnaître ce que le gouvernement a fait au cours des trois dernières années. Les freins n'ont fait qu'augmenter. Hier, une commettante m'a dit que les parents ne veulent pas entendre d'autres excuses de la part du Premier ministre ou de la part du ministre de l'Éducation. Car une chose est claire, la maternelle n'est pas un service de garde. L'argent qui a été proposé n'a jamais été alloué pour la maternelle, mais plutôt pour aider les familles avec les services de garde. Nous entendons toujours le gouvernement qui est en retard, alors qu'il faut répondre à une question importante. Quand est-ce que le Premier ministre offrira des services de garde de 10 dollars en Ontario? Merci, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord, les services de garde sont beaucoup trop augmentés. Ils ont augmenté de 40 % avec le gouvernement précédent. Nous travaillons avec le fédéral pour négocier une entente qui est juste pour les personnes de cette province. En tant que législateur, nous avons le devoir d'agir pour les Ontariens. Nous devons proposer des programmes qui sont suffisants et flexibles. Nous voulons une meilleure entente et nous espérons que tous les députés seront d'accord lorsqu'ils choisissent de négocier une entente qui s'applique plus aux personnes de cette province. Cela pourrait engendrer une situation catastrophique pour les personnes de l'Ontario. Nous allons négocier de meilleures ententes qui dureront sur 10 ans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans quelques semaines, l'approbation pour les vaccins des enfants de 5 à 11 ans sera rendue. La table scientifique nous a dit que nous avons besoin d'une campagne de stratégie pour atteindre ces communautés à risque. Mais nous avons entendu de la part du gouvernement, nous voyons les données provinciennes. Les enfants de 12 à 17 ans sont en arrière. Quand est-ce que le Premier ministre, la ministre de la Santé, arrêtera de demander aux parents de lui faire confiance et montrera des gestes, des actes plutôt ? Merci pour votre question. Nous avons fait beaucoup de travail lorsqu'il s'agit de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Nous avons des anticipations. Nous pensons que l'approbation viendra bientôt de la part de Santé Canada. Les vaccins sont prêts à être administrés. Nous sommes prêts à les administrer. Nous avons travaillé avec le docteur Moore, avec plusieurs autres partenaires, pour administrer les vaccins dans leur communauté. Ces renseignements seront disponibles très bientôt. Je comprends que les parents veulent avoir des réponses, veulent savoir ce qui se passera dans leur zone géographique. Nous savons qu'il y a des parents d'enfants bas âge qui aimeraient que leurs enfants se fassent vacciner par leurs docteurs de famille, par leurs pédiatres. Cela permettrait de les rendre beaucoup plus heureux. Ils doivent se faire vacciner dans des pharmacies, dans des pharmacies temporaires. Nous allons recevoir tous ces renseignements bientôt et les divulguerons aux parents. Députée de Davenport, je m'adresse encore une fois à la ministre. La ministre dit qu'ils sont prêts à déployer leur plan de vaccination. Alors dites cela aux parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants. Le gouvernement ne fait que retarder les mesures. On risque de perdre des personnes à cause d'une mauvaise information. En Colombie-Britannique, les parents ont eu la possibilité d'enregistrer leurs enfants depuis début octobre. Ils ont divulgué des renseignements aux parents et à leurs enfants. Les semaines dernières, 70 000 enfants en Colombie-Britannique ont été inscrits pour la vaccination. Mais qu'en est-il de l'Ontario? Quand est-ce que le Premier ministre prendra les mesures nécessaires pour qu'on puisse enfin sortir de cette pandémie? Rappel alors du côté du gouvernement, la ministre de la Santé. Oui, en effet, nous sommes prêts à administrer les vaccins. Nous avons eu des discussions détaillées avec le médecin hygiéniste en chef, avec les médecins locaux. Au cours des derniers mois, nous voulons nous assurer que nous allons mettre la priorité sur les enfants âgés de 5 à 11 ans. Nous devons nous assurer que les doses de rappel seront administrées pour les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes immunodéprimées. Nous organisons tout cela. Tout cela sera communiqué aux bureaux de santé publique prochainement afin que les renseignements puissent arriver aux oreilles des familles. Il faudra voir où les personnes se trouvent, où elles peuvent se faire vacciner. Nous avons un plan. Ce plan sera communiqué prochainement en temps important afin que les parents puissent prendre leurs décisions comme ils l'entendent. Mais nous sommes prêts à avancer dès maintenant. Question suivante, députée de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse à la ministre des Infrastructures. Pendant beaucoup trop longtemps, les communautés rurales ont eu des difficultés pour répondre à leurs besoins. Ils ont besoin de services modernes. Les libéraux connaissaient ces difficultés depuis 15 ans, mais n'ont rien fait pour essayer de résoudre ces problèmes. Leurs problèmes n'ont pas été reconnus par les gouvernements antérieurs. Ils ont proposé des investissements en dernière minute comme stratégie électorale. Les ontariens ont besoin qu'on les écoute aujourd'hui, puisque jamais ils ont besoin d'un gouvernement qui dit oui plutôt qu'un gouvernement qui dise non. Alors, cher ministre, quel est le plan de la province pour soutenir ces communautés et pour trouver une solution à ce retard? pour avoir misé des infrastructures. Merci. Nous savons tous que l'agriculture est un secteur clé. Nous devons trouver une solution au retard des infrastructures. Notre gouvernement s'engage à abattir l'Ontario. Cet engagement a été réitéré dans notre énoncé économique. lorsque nous avons annoncé un budget de 1 milliard de dollars pour 424 municipalités. Nous avons également un plan concernant le traitement des eaux usées. Le gouvernement dit oui à des nouvelles infrastructures, à l'amélioration des établissements, des foyers de soins de longue durée. Nous travaillons avec des partenaires pour pouvoir répondre aux besoins des habitants de la province. Complémentaire? Merci, cher ministre, pour votre réponse. La Chambre du commerce de l'Ontario a demandé au gouvernement en 2016 d'agir et de commencer à investir dans des projets d'infrastructures primordiaux. Le gouvernement libéral n'a soit pas entendu cet appel ou alors ne se préoccupait pas d'appuyer des infrastructures dont les Ontariens ont besoin et qu'ils réclament. Alors, cher ministre, qu'est-ce que notre gouvernement fait-il pour aider les communautés telles que celles d'eux? Mais c'est ce gars pour répondre à nos besoins en matière d'infrastructures. La ministre de l'Infrastructure, je remercie la députée pour sa question. Je passe sur les Ontariens que notre gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour aider les communautés de la province, que ce soit à Sarnia ou à Ottawa. Nous mettons la priorité sur les investissements en infrastructures. Nous voulons... Nous avons augmenté les fonds alloués aux communautés. En plus de cela, notre gouvernement continue à soutenir des investissements primordiales en infrastructures telles que la construction d'un hôpital avec une construction d'un établissement à Ajax, des autoroutes dans la ville de Toronto, de la région de Pierre. Nous allons dépenser 145 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour assurer la sécurité des Ontariens afin que nous soyons plus présilients dans le futur. Question suivante, député d'Hamilton West, Dan Castor-Dandas. Merci, M. le Président. Le Premier ministre a une politique, n'agit pas pour résoudre la crise. Mais en plus de cela, le gouvernement perd la situation. Il y a un nouvel article qui explique que les prochaines compréhensions auront des répercussions sur le système médical. Ce sont des prédictions. Nous savons qu'il y a un retard dans le système de santé. Il y aura un manque à gagner de 3 milliards de dollars. Après cette pandémie, pourquoi est-ce que le gouvernement retire 3 milliards de dollars au système de santé? La ministre de la Santé, merci beaucoup, M. le Président, et merci à la députée pour sa question. En effet, ce qui se passe, c'est que nous avons investi énormément d'argent dans notre système médical. Des centaines de millions de dollars pour nous assurer tout d'abord que nous puissions coger nos activités pour trouver des solutions en matière de vaccination, de dépistage. Nous avons investi près de la moitié d'un milliard de dollars dans notre réponse à la COVID-19. nous avons créé 30 000, nous comptons créer 30 000 lits d'hôpitaux en plus. Nous savons que nous devons être prêts pour les personnes pendant la pandémie et après cette pandémie, car nous faisons face à une demande accrue en montée centrale. nous allons investir dans nos infrastructures de manière considérable. Complémentaire, les ministres de la Santé disent qu'ils ont un objectif de continuer à faire tourner les hôpitaux, mais ce n'est pas vrai lorsqu'on voit ce qui se passe réellement. Il y a tellement de personnes qui attendent encore des opérations chirurgicales, mais on voit les estimations. Il y aura encore beaucoup plus de retard et de temps d'attente lorsqu'il s'agit des opérations chirurgicales, alors que ces personnes méritent ces opérations. Le gouvernement a fait des compressions. Il y a des personnes qui attendent de recevoir des chirurgies pour leurs genoux pour pouvoir continuer à vivre normalement. Mais la CCPA a dit que ce plan qui est pauvre en compte tenu a des conséquences sur les personnes qui en payent le prix. Pourquoi cela n'a pas été adressé dans l'énoncé économique ? Ministre de la Santé, merci, M. le Président. J'aimerais clarifier deux points. Tout d'abord, je dis que les hôpitaux avaient besoin de ce genre d'investissement pour continuer à opérer leurs activités. Il y a une grande différence. Deuxièmement, nous avons augmenté nos investissements de centaines de millions de dollars dans ce secteur, surtout lorsqu'il s'agit des problèmes que la députée d'en face nous a mentionnés. Lorsqu'il s'agit des chirurgies, nous avons alloué un demi-milliard de dollars. Nous avons lancé des fonds d'innovation chirurgie pour permettre aux personnes de pouvoir opérer de petits changements pour permettre plus d'opérations chirurgicales. Nous voulons assurer le bien-être de toute personne en Ontario, pas juste les personnes qui sont infectées par la COVID-19. C'est très important. Beaucoup de personnes attendent des opérations chirurgicales. Ils sont en souffrance. Ils attendent depuis beaucoup trop longtemps, mais nous voulons garantir le bien-être de tous les Ontariens. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Il y a un an, j'ai demandé à la Chambre de se porter sur les actes sur des actes qui ne sont pas appropriés envers les femmes sur le lieu de travail. La ville a pris les mesures strictes nécessaires. Ce député a reçu encore un salaire. Il continuera à recevoir des fonds s'il perd son élection. beaucoup de personnes ont perdu leur emploi à cause de ce que ce député a fait sur le lieu de travail. Mon projet de loi qui vise à arrêter le harcèlement, est-ce que le gouvernement appuiera ce projet de loi? a-t-il? Merci, M. le Président. Notre gouvernement a été clair. Nous n'allons pas tolérer le harcèlement sur le lieu de travail ou tout type de discrimination. Les manques de conseils doivent tenir leurs responsabilités et répondre de manière responsable. Je remercie le député pour ses rétroactions. Je remercie également le député de Niagara Centre, ministre Dunlop et le ministre McKenna ont fait des consultations. Nous recevons des rétroactions significatives. Nous prenons ce problème très au sérieux. Nous aurons plus à ajouter dans les semaines à venir. Complémentaire? Merci, M. le Président. Malheureusement, ne se limite pas à la ville d'Ottawa. Il y a des cas similaires à Paris et à Brampton, des cas de harcèlement similaires. il y a beaucoup plus d'histoires similaires. Nous voulons des mesures qui permettraient le retrait de ce député à cause de son comportement. Les municipalités ont déjà utilisé leurs outils aux députés. pour partager leurs histoires et aider à écrire la lumière sur ce sujet. Le député d'Ottawa a expliqué l'histoire. Mais nous manquons de temps pour adopter ce projet de loi. Quand est-ce que le gouvernement proposera un projet de loi similaire s'il décide de ne pas adopter le mien? Je remercie le député pour sa réponse. Ces personnes ont été très courageuses de venir expliquer leur histoire. Leurs commentaires sont pris très au sérieux. députés ont également parlé de la station de municipalités de l'Ontario. J'aimerais le remercier. Ils ont fait des recommandations et demandé à ce que les députés soient suspendus s'ils violaient le règlement. Nous avons besoin d'une meilleure formation. Ce sont des recommandations qui sont très importantes sur lesquelles nous travaillons. mais j'aimerais être clair que nous allons assurer que nos partenaires ont les ressources et les outils nécessaires pour assurer la sécurité sur le lieu de travail. Question suivante, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires et au ministre du Vachement. Je prends le temps ce dernier J'ai pris le temps lors du jour du souvenir pour réfléchir aux sacrifices qui ont été faits par ces hommes et femmes brèves qui ont servi notre pays. Récemment, j'ai lu des statistiques choquantes. Il y a environ 5 000 anciens soldats qui vivent en situation d'itinérance. C'est 5 000 soldats de trop. Ils méritent le respect mais également le soutien de notre gouvernement. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour répondre à ce problème et pour honorer nos vétérans? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour son travail qu'il fait pour les anciens combattants. combattants qui ont servi notre pays et ils méritent un foyer. C'est pour ça que j'ai eu le plaisir d'aller à Kingston et de rencontrer le maire. Nous avons annoncé que notre gouvernement offrirait jusqu'à 2 millions de dollars pour aider à la construction de maisons pour ces anciens combattants qui vivent en situation d'ignorance, d'itinérance. Nous travaillons également avec Kingston et avec une fondation pour des foyers pour combattants pour pouvoir avoir ce village pour les anciens combattants. Ce village sera construit à partir d'un système préfabriqué. Chaque ancien combattant aura un programme, aura un foyer pour dormir. C'est une nouvelle très enthousiasmante. question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre pour sa réponse. Nous avons une date de reconnaissance à nos vétérans et nous croyons que tout le monde, surtout ceux qui ont servi les adhérés des autres, doivent avoir un droit où vivre. comme le ministre l'a dit, il y a une ordonnance concernant ces logements et qu'est-ce qu'il pourrait nous expliquer comment utiliser cet outil pour faire progresser cette initiative. Merci. ministre des Affaires et des vétérans. Je soutiens le député de Whitby. Ces hommes, ces femmes étaient là lorsque nous avions besoin d'eux et d'elles pour accélérer le processus. j'ai émis une ordonnance ministérielle pour faire progresser ce dossier. Cela va permettre des utilisations résidentielles, par exemple l'utilisation de la salle communautaire qui va être un centre de ressources et sera disponible pour les réunions sociales et autres. Sinon, il faudrait plusieurs années pour re-zoner ces zones pour commencer la construction et d'après le PDG de ce projet, c'est le projet qui a été le plus rapidement mis en oeuvre jamais. Alors, c'est pour donner un meilleur avenir à nos vétérans. Merci. Question suivante. Député de Toronto Center. Merci, président. Question pour le premier ministre. Les gens dans le centre de Toronto qui vivent de l'assistance sociale se sont oubliés par le gouvernement. J'ai une électrice, Carly, qui est sur l'assistance sociale. Elle est diabète, a besoin d'un régime spécial, mais la prestation pour l'alimentation n'est pas suffisante. Elle ne comprend pas pourquoi ce gouvernement refuse d'augmenter les taux d'assistance sociale pour refléter la montée du coût de la vie en Ontario. Pourquoi est-ce que vous refusez d'aider des gens comme Carly dans ma communauté qui ont du mal à acheter le juste, le minimum nécessaire? député des enfants, des communautés et des services sociaux. Merci à la députée d'Enfance pour cette question importante. En fait, notre gouvernement a augmenté le financement pour l'assistance sociale. Nous avons rajouté un milliard de dollars pour le fonds de soulagement des services sociaux dans une période très difficile et nous comprenons quels sont les défis. ce programme des services a connu des problèmes, nous le savons, et nous sommes le premier gouvernement à répondre à ce problème, non seulement avec des soutiens pour le COVID-19, mais pour des soutiens permanents. Nous savons que la sécurité alimentaire, c'est une question très importante et nous avons rajouté un financement et des services pour cela. Non, c'est une question continue. Nous mettons cela au centre de ce que nous faisons pour aider les populations vulnérables pour avoir accès aux services sociaux dont ils ont besoin. Les gens sont au centre de notre transformation et c'est quelque chose que nous allons continuer de faire parce que c'est nécessaire pour soutenir les vulnérables. Question complémentaire. Président, avec tout le respect, 100 dollars par mois, une augmentation provisoire pour l'assistance pendant la COVID, provisoire, ce n'est pas une augmentation permanente qui va permettre aux gens de payer l'alimentation à long terme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que l'assistance sociale est très, très basse, beaucoup trop basse. Depuis longtemps, l'ex-premier ministre Harris a réduit de moitié les taux pour l'assistance sociale au milieu des années 90. Ma famille vivait de l'assistance sociale dans les années 90. Je m'en souviens, c'était dévastateur. Je savais ce que c'était ne pas avoir de quoi manger à cause du gouvernement conservateur. C'est pareil pour des gens comme Cali dans ma communauté. Et puis, pendant 15 ans, les libéraux n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour augmenter les taux pour l'assistance sociale. Et Cali a continué de souffrir. Et ma question maintenant pour le premier ministre, oui ou non, est-ce que vous allez de manière permanente augmenter les taux pour Ontario à travail et pour l'assistance pour que ces gens puissent acheter de quoi manger? Ministre des Affaires et des Services sociaux. Oui, encore une fois, c'est un domaine très important. C'est pourquoi notre gouvernement soutient les populations les plus vulnérables. Et en fait, si nous regardons non seulement les milliards de dollars que nous avons rajoutés et puis des programmes, par exemple, concernant la sécurité alimentaire, soutien pour les banques alimentaires, 750 000 dollars, pardon, que nous avons augmenté à 1 milliard de dollars, nous savons que le gouvernement précédent n'a pas fait ce qu'il fallait et c'est pour ça pourquoi ce gouvernement le fait. 8 millions de dollars pour l'Ontario et pour soutenir le travail très important des banques alimentaires et de leurs volontaires et j'aimerais bien les remercier publiquement et les programmes de nutrition pour les élèves, financement augmenté pour pouvoir offrir des services critiques pour les enfants. Nous répondons à cette situation de pandémie, répondons à la négligence des gouvernements précédents, comme vous l'avez dit, et nous avons continué de fournir des services essentiels pour les populations les plus vulnérables comme nous l'avons toujours fait et nous avons continué de faire député de New York Center. Question pour le ministre de la Santé. Il y a presque 40 mois, le premier ministre nous a dit que nous avons besoin de deux semaines pour aplatir la courbe. Les Ontariens ont surporté 20 mois de fermeture, de fermeture d'école. Maintenant, il y a le passeport de la vaccination et il y a des Canadiens qui sont jugés à la haine. Nous sommes 90 % vaccinés et puis la semaine dernière, le Dr. Johnny a dit que nous avons besoin de deux semaines pour aplatir la courbe. Encore une fois, pour le ministre de la Santé, est-ce qu'elle est d'accord avec la table de la science pour aplatir la courbe et quelle est la position de la... Qu'est-ce que le message donné par la politique de destruction causée par le gouvernement ces 20 derniers mois? Le premier ministre et le ministre de la Santé, tout d'abord, je vais dire que nous avons adopté les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité des Ontariens. C'est quelque chose provoqué par la pandémie, quelque chose que nous allons devoir combattre, j'espère, tous les 100 ans et nous avons adopté une approche prudente pour la révoiture de l'économie. Nous avons été prudents, progressifs pour ne pas devoir revenir en arrière. Nous ne pouvons pas infliger encore une fermeture sur les Ontariens. Ce sera négatif pour l'économie et c'est pour ça que nous agissons de manière prudente. Nous prenons le temps nécessaire pour comprendre l'effet des changements apportés. C'est pour cela que nous devons avoir une approche prudente et chaque modification doit être justifiée afin de pouvoir nous adapter comme nécessaire. La dernière chose que nous voulons, c'est encore une quarantaine en confinement. Question complémentaire. Président, aller voir et être cher dans un hôpital pour les réconforter, pour les soutenir, pour appeler un médecin, un infirmier, pour rester à côté de leur lit lorsqu'ils sont sur le point de mourir. C'est un droit sacré, mais maintenant, on ne peut pas visiter à cause du statut médical parce qu'ils n'ont pas eu le vaccin que le gouvernement impose. C'est encore un mal imposé sur les Ontariens pour leur soi-disant sécurité. De la part de ces patients, de ces familles, je demande à le ministre de la Santé, est-ce que vous allez mettre fin à cette cruauté inhumaine et permettre aux hôpitaux de laisser visiter les êtres chers et les membres de leur famille? Le ministre de la Santé, tout d'abord, je veux dire que les hôpitaux peuvent prendre leurs propres décisions. Ils ont des conseils d'administration indépendants. Ce n'est pas quelque chose imposé par le ministère de la Santé. Des fois, c'est nécessaire. Par exemple, dans les hôpitaux pédiatriques où la plupart des enfants n'ont pas pu être vaccinés. Nous espérons que cela va changer bientôt et nous attendons la réponse de la Santé Canada en quoi ces jeunes peuvent être vaccinés. Alors, concernant des médicaments que les gens ne veulent pas prendre, bon, les médicaments et la vaccination, c'est pour sauver la vie des gens. Je ne comprends pas pourquoi le député d'en face ne comprend pas cela. C'est important pour protéger les gens, pour leur sauver la vie. Nous savons qu'il y a des gens qui ont été doublement vaccinés, peuvent toujours être infectés, mais très peu probable qu'ils soient hospitalisés et encore moins probable qu'ils soient en réanimation, encore moins probable qu'ils meurent. Donc, nous, nous voulons sauver des vies. C'est ma responsabilité en tant que ministre de la Santé. Je vais continuer de travailler là-dessus. Nous continuons à votre stratégie d'un des mille pour que tous les Ontariens qui peuvent être vaccinés, vaccinés. Merci. question suivante, députée de M. Sauron-Mortini. Merci, Président. L'Ontario a une population très diverse. Ça nous donne des avantages et c'est vraiment un de nos plus grands atouts. Comme vous le savez, nous avons choisi l'innovation et développé des occasions pour le développement économique. Regardez autour de nous. Nous avons, et je suis fier, d'être membre du caucus le plus divers de l'histoire et je suis fier de dire que notre gouvernement continue de défendre tout le monde à travers l'Ontario, quels que soient leurs antécédents. En même temps, Président, bon nombre de mes électeurs ont exprimé leurs soucis en quoi le gouvernement doit agir pour combattre le racisme et la violence motivée par la haine. Un gouvernement qui défend les droits de tout le monde en Ontario. pour leur religion et mener leur vie sans intimidation ou violences. Question pour le ministre de la Citoyenneté. Dites à la Chambre ce que fait son ministère pour répondre à ses soucis, non seulement pour M. et tout l'Ontario. Députez de la Citoyenneté et du multiculturalisme. Merci, Président. Merci aux députés pour une question très importante et pour ses efforts de la part de ses électeurs ici, à Queens Park et dans sa circonscription. Président, notre gouvernement croit que tout le monde dans la province doit avoir la possibilité de réussir dans la vie sans contrainte de racisme, de haine, quels que soient leurs antécédents, leur origine. c'est une question importante et nous savons qu'il y a beaucoup qui doit se faire. Notre gouvernement agit en investissant dans des programmes et en travaillant avec des organisations tout à travers la province pour promouvoir la diversité et l'inclusion. C'est pourquoi dans notre énoncé économique d'automne, notre gouvernement s'engage à investir plus de 8 millions de dollars dans de financements supplémentaires pour combattre l'antisémitisme, l'islamophobie et toute autre forme de discours de la haine à travers notre grande province. Question complémentaire. Merci, ministre, pour la réponse. Il est impératif que nous agissions, que nous prenions au sérieux ces problèmes pour combattre le racisme, la haine dans nos communautés, la prospérité, les opportunités des emplois et des milliers d'emplois qui n'ont pas de candidats pour rendre l'Ontario plus divers et réussi. Ministre, quelles sont les mesures dont les électeurs peuvent profiter pour combattre le racisme et quelles sont les solutions à la base disponibles pour combattre le racisme et la haine ? Merci, Président, merci à mon collègue pour cette question. Encore une fois, Président, cela me permet de souligner certaines des ressources disponibles pour chaque Ontarien qui vise à éliminer la haine et le racisme dans nos quartiers, dans nos communautés, dans l'énoncé d'Ontagne. Nous, de ce côté de la Chambre, nous disons oui à doubler de 1,6 à 3,2 millions de dollars pour l'antiracisme, pour avoir des lieux de travail inclusifs avec 1,5 million de dollars de ressources pour les entreprises pour aider les employeurs pour promouvoir l'antiracisme et nous lançons une subvention de 5 millions de dollars pour aider les entrepreneurs racialisés avec le lancement de leur entreprise. Nous avons continué de travailler avec nos partenaires communautaires pour éliminer le racisme et la haine dans notre province. Nous, de ce côté de la Chambre, nous avons continué de dire oui à un Ontario inclusif. Question suivante. Dépuis Antoine 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 Merci. Question pour le Premier ministre. Hier, j'ai pris la parole pour demander si le gouvernement voulait bien s'engager à une enquête publique concernant le train rapide léger en Ontario à Ottawa qui a des problèmes dès le début. Les trains ont déraillé six fois. Il y a deux mois, c'était la dernière fois. Il y a un retour au service, mais les gens me disent qu'ils ne se sont pas en sécurité dans ces trains. Le modèle P3 n'a pas offert de redevabilité. Et ici, John Chinelli, CVC Ottawa, décrit que John Manconi, notre ex-chef des transports en commun, savait que le train n'était pas prêt avant de l'ouvrir en 2019. Alors, ma question pour le gouvernement est très simple. Est-ce que la province savait que le haut fonctionnaire à Ottawa savait que le système n'était pas apte au service des mois avant de l'ouvrir? Le ministre de l'Infrastructure au début de l'Enfas, il vaut mieux poser la question au député d'Orléans qui était président de la commission des transports publics à l'époque. Mais concernant ce modèle P3, des 74 projets qui sont arrivés à la fin, 95 % étaient déterminés à la date prévue et 81 % dans les trois mois de la complétition totale. Le modèle P3 a été réussi d'admirer ailleurs en Ontario, regarde l'Ontario pour leadership, pour des solutions innovatrices et pour le transfert des risques. Nous avons 16 milliards de dollars pour bâtir des hôpitaux, pour les transports publics et nous avons continué avec des actions réussies. Question complémentaire. Merci, Président. Pour les gens qui nous regardent à la maison, la réponse à ma question c'était non. Le gouvernement de l'Ontario ne savait pas que le haut fonctionnaire responsable du train léger a dit au consortium RIDO Canal a dit que le système n'était pas prêt pour le service. C'est choquant. Voici ce que dit M. Macron dans un courriel publié aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord, dit-il, que les choses ne vont pas bien. La viabilité de la vote n'est pas ce qu'il faut pour offrir un service fiable. C'était un mois avant l'ouverture du service, le lancement du service. Alors si le gouvernement n'était pas au courant de cela, ma question que je pose, est-ce que vous vous inquiétez de ce fait que vous n'étiez pas au courant, est-ce que ça vous inquiète de savoir que l'élément propriétaire ne vous donne pas le droit de savoir quels sont les problèmes, même si vous avez largement financé le projet ? Je vais vous demander encore une fois, est-ce que le gouvernement va lancer une enquête provinciale sur la situation qui ont demandé à la vérificatrice générale d'inquiéter après ces révélations troublantes aujourd'hui ? Oui ou non ? Ministre des Transports. Merci, ministre. Je remercie aux députés d'en face. Évidemment, comme tellement d'utilisateurs en Ottawa, il est frustré par le train léger, les problèmes. Nous sommes de plus en plus inquiets quant à la capacité de la ville pour assurer ce projet. Nous cherchons à identifier toutes les options pour garantir la valeur pour l'argent dépensé, y compris une enquête publique et par la vérificatrice générale. Nous prenons très au sérieux ce problème et nous allons rendre compte auprès de la Chambre lorsque nous aurons de plus en plus d'informations. Question suivante. Député de Glencarie à Prescott. Monsieur le Président, maintenant plusieurs mois après que le gouvernement fédéral nous a offert des services de garde d'enfants à 10 $ par jour, l'Ontario n'a toujours pas signé d'entente. Pourquoi ? Bien à écouter le ministre et le premier ministre, on n'a toujours pas d'explication logique. Le premier ministre conservateur a dit et je cite « I want the same deal that Alberta and Quebec have. Who's going to tell him? Alberta and Quebec don't even have the same deal. » Ça, c'est comment déconnecter que le premier ministre ontarien ait de la dite deal et du dossier. Ce gouvernement conservateur, le même gouvernement qui a réduit d'un demi-milliard le budget de l'éducation de l'Ontario, ne comprend pas pourquoi il ne reçoit pas plus d'argent que tout le monde pour l'éducation. Ouf ! Où est la « fair deal » pour les Ontariens dans son énoncé économique ? Nulle part. Monsieur le Président, c'est vraiment rendu du n'importe quoi. Quand ce gouvernement va-t-il faire la bonne chose et finalement conclure une entente avec le gouvernement fédéral ? ministre de l'Éducation, merci, le Président. Ce qui est vraiment n'importe quoi, c'est l'augmentation de 50 % qui a eu lieu avec Catherine Wynne et le ministre Del Duc et la garde d'enfants, les deuxièmes les plus chères du pays. Nous savons que nous sommes les deux autres parties ont échoué. Nous, nous faisons notre travail. Nous voulons avoir un accord qui défend nos intérêts, qui augmente les investissements, qui soient plus flexibles pour soutenir tous les maires et les pères de cette province. Tous les parents méritent ce soutien. Nous défendons l'Ontario. Je demande aux libéraux de faire le même. Question complémentaire. Monsieur le Président, le pire, c'est le ministre de l'Éducation et justement son argument que l'Ontario n'a pas son « fair share ». En fait, comme la ministre fédérale responsable a souligné multiples fois, après avoir déduit du total des fonds dédiés aux communautés autochtones et partagé le reste aux provinces selon leur population, les chiffres de l'offre à l'Ontario arrivent au « fair share » que l'Ontario devrait avoir. En d'autres mots, le ministre et son gouvernement ne regardent même pas les bons chiffres. Assez honteux, mais il a toujours l'option d'admettre son erreur et de conclure l'entente. Et son argument relatif au jardin, Monsieur le Président, on le sait tous très bien que le jardin n'est pas un service de garde. Encore une fois, ce gouvernement conservateur veut que le fédéral paye pour leurs responsabilités, leurs programmes provinciaux. Monsieur le Président, quand ce gouvernement va-t-il arrêter Tataouiner et conclure une entente avec le gouvernement fédéral? Ministre de l'Éducation, merci, Président. Comme je l'ai déjà dit, notre gouvernement souhaite un accord juste pour les Ontariens. nous voulons que le gouvernement fédéral ne pénalise pas cette province parce que nous avons en fait un programme meilleur basé sur notre système éducationnel avec un enseignant, avec le jardin des enfants, le maternel et quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Mais nous voulons qu'il y ait un investissement maximal sans fil attaché. Nous ne voulons pas être pénalisés lorsque nous, nous offrons des soins et des gardes d'enfants qui sont les meilleurs et nous voulons un engagement long terme pour que les prix soient abordables pour les jeunes et bien au-delà. Député de Niagara Center, ministre des Affaires municipales et du logement hier un an, le ministre a émis une ordonnance pour réduire la consultation et accélérer le développement du bloc 41 avant un domaine, une raison qui comprend la ceinture verte. La plupart des propriétaires ont des liens forts avec le gouvernement conservateur. Un des propriétaires demande un amendement du plan officiel et régional pour remettre la construction, la destruction de ceintures vertes terres agricoles pour ce projet et les ministres et l'approbation finale. Est-ce qu'il va protéger les ceintures vertes et rejeter cet amendement? Où est-ce qu'il va protéger les profits, les bénéfices des donateurs et des amis du premier ministre et du gouvernement? Le ministre du logement, on m'a posé des questions. C'est le Toronto Star qui a posé des questions. À l'époque, nous n'avions pas reçu la documentation de la région de York concernant leurs demandes. Nous venons de recevoir cette demande de York. Nous l'étudions, comme le député le sait, j'ai 120 jours pour prendre une décision. Nous allons l'étudier, nous en faire de notre mieux pour voir si la demande est complète et nous en répondre. Un député de Niagara Center, un député, ce gouvernement a justifié son abus des ordonnances de zonage basé sur un rapport de l'OIT secret que personne ne trouve et qui n'existe peut-être même pas. En général, les ordonnances ont bénéficié aux amis du gouvernement comme M. de Gaspardes qui est sous enquête de la GRC. Le Bloc 41 aboutit à la demande d'un amendement du plan régional pour détruire des terres agricoles dans les ceintures vertes. Vaughan, l'Autorité de préservation de la nature et autres se sont opposés à cet amendement. Est-ce qu'il va faire ce ministre va rejeter l'amendement ou agir pour aider les donateurs et les amis du Premier ministre? Encore une fois, je ne peux pas me laisser passer cette question sans corriger la transcription concernant les ordonnances ministérielles. J'ai dit très clair toutes les ordonnances demandées sur des terres non provinciales sur le résultat d'une demande de la part de la municipalité concernée. Alors, les municipalités font une demande et puis prend la décision de demander une ordonnance ministérielle. Et je dois vous dire, Président, un aspect des ordonnances, en 15 ans, le gouvernement libéral aidé la plupart du temps par les nouveaux démocrates ont ajouté très peu de lits de soins de long terme. Et nous, nous sommes déjà engagés pour 3700 nouveaux lits. Et ça, c'est un gouvernement qui agit et nous allons agir et améliorer le système des soins de longue durée. Député de Donald Wilson, ministre de la Santé, et avec l'approche de l'hiver, la plupart des collèges des universités ne sont pas prêts pour protéger leur site dans le cas d'une remontée. Et les taux de vaccination et d'immunité vont baisser pour exposer les étudiants, le personnel à des classes surchargées. Dans certains cas, les collèges et les universités, s'ils avaient quelque chose de préparer déjà. Par exemple, des options pour études en ligne, pour ceux qui veulent éviter le risque de se faire infecter par des classes en personne. Je crois qu'il serait prudent que les préparations pour l'apprentissage à distance et pour l'enseignement à distance soient quelque chose de positif pour protéger tout le monde. Ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion? Ministre des collèges et des universités. Merci, Président. Merci pour la question. de la part du député, comme vous le savez, il est essentiel que ces institutions soient ouvertes, essentiel pour la reprise économique. Nous formons les gens qui vont prendre la redev dans l'économie. Ce sont des gens qui ont besoin d'y aller, d'apprendre. Et comme l'a dit la ministre de la Santé, c'est très important pour la santé mentale des étudiants. en fait, plus de 90 % et plus de 90 % des enseignants universitaires et des étudiants ont été vaccinés, doublement vaccinés. Et c'est très important de les revoir dans les classes pour l'apprentissage en personne. Et nous travaillons avec le médecin hygiéniste pour que les collèges et l'université appliquent le protocole pour la reprise des études en personne. nous ont continué de travailler avec le médecin et avec les institutions pour se faire. Question complémentaire. Merci, Président, pour revenir, la ministre Claire. Pour être claire, ma question concernant obliger les étudiants et le personnel enseignant vacciné ou non vacciné à participer à des classes en personne à un moment où la pandémie reste préoccupante. Qu'est-ce qui se passerait si certains étudiants et certains enseignants finalement sont infectés? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a qui veulent apprendre à distance pour éviter la possibilité d'infection? Est-ce que vous croyez qu'il serait intelligent, raisonnable d'avoir la possibilité des options pour l'apprentissage et l'enseignement à distance pour protéger le personnel enseignant et les étudiants? Président, le personnel enseignant, les étudiants et les parents veulent une réponse claire. Ministre des collèges et des universités, merci pour la question. En fait, nous offrons des soutiens pour le COVID pour les étudiants, pour les institutions, pour protéger les étudiants et pour permettre le retour à l'apprentissage en personne aussi rapidement que possible avec toutes les protections. Nous avons un partenariat avec Campus Ontario pour l'apprentissage numérique et nous avons soutenu les universités et les étudiants à cet égard et nous avons lancé une stratégie pour l'apprentissage en ligne. Mais si vous regardez les secteurs, nous sommes au-dessus de la moyenne provinciale pour la vaccination et ce dans toutes les institutions. Nous avons des programmes pour protéger le personnel enseignant, pour protéger les étudiants. Merci aux médecins hygiénistes et à nos partenaires pour le travail que nous faisons. C'est un domaine critique. Nous devons offrir les travailleurs de première ligne avec l'éducation et la formation dont ils ont besoin pour protéger la santé de tous les Canadiens. Question suivante. Députée de Thunder Bay, Adder-Kolken. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question est pour Monsieur le Président. La question est pour le Premier ministre. Aujourd'hui, le taux de mortalité augmente à Thunder Bay. C'est dix fois plus grande que ailleurs. Ce qui conduit le centre Balmoral Treatment continue à aider les gens. Et ils ont vu dès l'année 2017 une moyenne de 3 000 admissions chaque année. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas accueillir personne d'autre parce que tous les lits sont occupés. Le Premier ministre, est-ce que ce gouvernement va s'engager à donner le financement nécessaire à ce centre à Thunder Bay? Le ministre de la Santé mentale et de la toxicomanie. Monsieur le Président, indépendamment d'où est-ce qu'on habite dans la province, nous, on est en train de fournir un système de santé mentale de qualité. dès le début de la pandémie, dès le début du gouvernement, on a adressé ce sujet de la toxicomanie et de la santé mentale dans les communautés rurales, entre autres. C'est un problème qui nous regarde à tous en Ontario. On a fait des investissements sans précédent de plus de 40 millions de dollars pour adresser de façon spécifique les besoins des gens qui vivent avec des maladies de santé mentale, y compris des investissements pour des lits dans les maisons des soins de toxicomanie, entre autres. Thunder Bay, y compris aussi question suivie. Merci. Ma question donc, c'est encore pour le ministre. La communauté de Thunder Bay est en train de traverser une crise. On n'a pas autant de lits. Tous les forces se sont mis d'accord pour soutenir cette crise. on ne réussit pas à faire tout ce dont on a besoin. La crise des opioïdes est terrible. Donc, encore une fois, monsieur le ministre, quand est-ce que la circonscription de Thunder Bay peut attendre que ce gouvernement donne les investissements nécessaires pour faire face à cette crise? Réponse. Comme la députée opposée doit savoir, on a fait un investissement de plus de 200 millions de dollars jusqu'à ce moment-là. et on va continuer à faire des investissements. Donc, monsieur le président, je voudrais souligner à la députée opposée, c'est le suivant. Quand le parti néo-démocrate était au pouvoir, ils ont voté contre la loi pour la santé mentale et cela a eu des effets négatifs. On a raté la possibilité d'augmenter le nombre de lits entre autres ressources. quand ils étaient au pouvoir, ils ont dit non à cette loi. Ils ont fermé des hôpitaux mentaux et ils ont réduit le financement pour ce secteur dans leur dernier budget. Donc, monsieur le président, c'est notre gouvernement qui a construit la santé mentale pour cette province. et c'est notre gouvernement qui continuera à le faire. Merci. Ça a fini notre période de questions pour ce matin. Merci. J'aimerais informer qu'on a fait un changement à l'heure de précédence. Madame Bell prend le 14 et M. Glover le numéro 66. Dès qu'il n'y a plus rien à discuter ce matin, on va ajourner la séance jusqu'à aujourd'hui à l'après-midi. Merci.